Mon parcours professionnel s'est partagé entre l'institution et le libéral. L'institution, c'est ce qui m'a permis de rencontrer ceux qui n'iront jamais spontanément consulter et ils m'ont beaucoup appris. En l'occurrence, c'était ces ados en échec, violents, désaffiliés, qui avaient affaire à la justice. Après un premier livre sur ces dérives adolescentes de la délinquance au djihadisme, avec ce nouvel ouvrage, je creuse ce qu'il en est des effets du politique sur les subjectivités, en quoi le système néolibéral est dans la nécessité de fabriquer un homme nouveau pour satisfaire à l'économie de marché. De crise écologique, sanitaire en crise économique, quel monde laisserons-nous à nos enfants ? Comment les préparer à affronter les difficultés que nous leur légons ? Alors la pandémie, le confinement, ça a été l'occasion de déconfiner la pensée pour imaginer précisément le monde d'après. Alors cet essai, je peux dire que c'est une traversée de l'air du temps, un état des lieux d'un ordre néolibéral, un ordre qui masque le désordre, celui de l'envers du décor. Et c'est ce désordre dont il va être question. Le néolibéralisme, c'est un mirage qui cache ses ravages. Les pays riches ressemblent à ce fruit séducteur qui contient en son cœur le verre qu'il détruit. Alors le verre, c'est la croissance, c'est le productivisme, c'est la consommation, mais qu'est-ce que ça implique ? Ça implique la prédation, la surexploitation, jusqu'à l'épuisement, que ce soit les ressources naturelles ou les ressources humaines, l'épuisement des hommes aussi, jusqu'à mettre en faillite tout ce qui soutient notre vie, notre tissu de vie. Eh bien, nos enfants sont devenus les produits d'une civilisation qui a perdu ses amarres, une société hyper connectée, mais déconnectée de l'écosystème dont nous sommes issus. Consommer et jouir sans penser, notre économie psychique est prise au piège, prise en otage par l'économie marchande. Ces mirages, les mirages de l'économie marchande, sont la source des ravages planétaires, mais aussi psychiques, quand la rage de vivre adolescente se perd entre violence et addiction. Alors, convertir la rage de vivre de ces adolescents en raison d'espérer, eh bien, c'est faire le socle de cette rage en faire le socle d'une implication citoyenne. C'est leur ouvrir la voie de la sublimation de leurs pulsions, c'est s'appuyer sur ce qui leur permet de prendre pied, de s'inscrire comme maillon d'une chaîne, de s'arrimer au cycle du vivant. Parce que nous sommes à une charnière anthropologique qui exige de penser les contradictions de notre époque pour en relever les défis. Car ce qui est sûr, c'est que face à la logique destructrice de l'économie marchande, eh bien, la plus grande des économies, c'est de préserver le vivant dont dépend l'avenir de nos enfants.